Bonjour à tous, mon objectif dans cette nouvelle vidéo est de définir très simplement les termes roche et minéral. Et au lieu de vous donner tout de suite une définition, commençons tout d'abord avec quelques images. Parmi les quatre exemples que vous allez voir, selon vous lesquels correspondent à des minéraux ? La réponse dans quelques secondes. Exemple numéro 1, numéro 2, numéro 3, et numéro 4, le dernier. Et bien vous l'avez deviné, nous avions trois roches et un seul minéral. Il s'agissait de calcite, un minéral qui est très courant. Et voici donc pour commencer la définition d'une roche. C'est un matériau généralement solide qui est composé par un assemblage de minéraux. Ce granit par exemple comporte des minéraux de grande taille, parfaitement visibles à l'œil nu et qui correspondent aux différentes couleurs observées. Parmi ces minéraux, on retrouve des feldspathes, généralement blanchâtres ou roses, du quartz, translucides, et des mica, noirs ou argentés. Cette roche est donc polyminérale car composée de différents types de minéraux. Attention, ceux-ci ne sont pas toujours visibles à l'œil nu. On a ici un basalte, autre roche magmatique très courante, et on voit que la roche est complètement noire. Elle est pourtant composée de plusieurs minéraux différents, mais ceux-ci sont trop petits pour être distingués à l'œil nu. Il existe également des roches monominérales composées d'un seul type de minéral. C'est le cas par exemple du calcaire qui est composé en grande majorité par de la calcite. Les roches sédimentaires comme ce calcaire peuvent aussi être constituées de fossiles. Précisons enfin que les roches peuvent être classées en trois grandes catégories en fonction de leur mode de formation. avec les roches sédimentaires, les roches magmatiques ou ignées et les roches métamorphiques. Comment donc peut-on définir un minéral ? On vient de voir que les minéraux sont en quelque sorte les briques élémentaires des roches. Et voici donc la définition d'un minéral. C'est une substance solide naturelle ayant une composition chimique constante, des caractéristiques physiques particulières et une structure cristalline spécifiques. La forme cristalline n'est pas toujours visible. Elle ne s'exprime que si le minéral a eu suffisamment de temps et d'espace pour se développer. La calcite qu'on a vu en début de vidéo est un exemple de minéral composé d'atomes de calcium, de carbone et d'oxygène avec pour formule chimique CaCO3. Elle se caractérise par différentes propriétés physiques comme par exemple sa dureté égale à 3, sa densité de 2,71 ou encore sa forte réaction d'effervescence en présence d'acide chlorhydrique. Ces propriétés physiques sont d'ailleurs utilisées pour identifier les minéraux, de même que les propriétés optiques qui seront observées au microscope. La calcite se caractérise par ailleurs par un système cristallin de type trigonal et fait partie du groupe des carbonates. L'échantillon est ici bien cristallisé, en forme de rhomboèdre, mais ce n'est pas toujours le cas. Cet autre échantillon de calcite par exemple ne montre aucune forme cristalline. Pour compléter ces quelques généralités, précisons qu'il existe de très nombreux minéraux sur Terre, plusieurs milliers ont été décrits, même si la plupart sont extrêmement rares. Ces minéraux sont classés en différents groupes en fonction de leur composition chimique notamment ou de leur structure. Les plus abondants sont les silicates qui, comme leur nom l'indique, comportent du silicium dans leur structure. Différents sous-groupes existent au sein de cet ensemble, avec notamment les tectosilicates au réseau cristallin en 3 dimensions. On trouve dans ce groupe par exemple le quartz ou les felspates. Les phyllosilicates se caractérisent quant à eux par une structure en feuillet, comme pour les mica ou les minéraux argileux. Comme autre groupe, on peut citer par exemple les carbonates avec la calcite, les oxydes avec l'hématite, les sulfures avec la pyrite ou encore les éléments natifs avec l'or, l'argent ou le cuivre. Les roches sont donc des assemblages de minéraux et les minéraux des substances solides à la composition chimique constante, aux propriétés physiques spécifiques et avec une structure cristalline. Différentes disciplines scientifiques s'intéressent à ces objets, dont la pétrologie et la pétrographie, qui s'intéressent aux roches et qui peuvent être subdivisées en différents domaines selon le type de roches étudiées. La minéralogie s'intéresse quant à elle aux minéraux et la cristallographie aux cristaux. Cette vidéo constituait bien entendu une simple introduction aux notions de roches et de minérales. Je vous invite pour plus d'informations à consulter mes autres vidéos ou des ouvrages spécialisés. Merci. 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 Merci.